Bonjour à tous, jusqu'où ira la détermination des enseignants grévistes ? Cette grève qui dure ne va-t-elle pas pénaliser les élèves ? Comment lutter efficacement contre l'échec scolaire dans notre académie ? Guillaume Marceau, secrétaire adjoint de la FSU Guadeloupe, est l'invité de questions sans détour. Bonjour. Guillaume Marceau, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue dans les studios de TV, il faudra parler un tout petit peu plus fort. Les enseignants sont plus que jamais déterminés, vous ne lâcherez rien sur le dossier des retraites ? C'est une évidence, sur les retraites on a commencé un mouvement qui est très fort, on est face à une réforme qui est complètement injuste. Ce week-end, le Conseil d'État a confirmé toutes les dispositions que nous contestions en expliquant qu'effectivement nous avions raison et que le gouvernement se trompait lourdement ou en tout cas n'avait pas expliqué la réalité à la population. Et donc là maintenant, le gouvernement doit retirer ce projet ou en tout cas le réécrire intégralement. Oui. Cette réforme, enfin ce combat, c'était le point d'amorçage de votre mobilisation. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce texte ? Sur la réforme des retraites, ce qui ne va pas c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui fonctionne, qui est financé, puisque dès Lionel Jospin en 1997, on avait prévu un financement pour justement combler le fait que les classes les plus nombreuses allaient arriver à la retraite. Et ce gouvernement détruit tout, sans motif, avec des arguments qui sont fallacieux, va favoriser les plus riches, va en gros offrir aux privés un système de retraite et pénaliser toutes les retraites, en particulier celles des femmes. Nous syndiquons une profession qui est très féminisée. Et donc bien évidemment, on ne peut pas accepter cela, puisque quand on prend les six derniers mois qui sont les meilleurs ou quand on prend toute la carrière, ça veut dire qu'on divise par deux ou par trois, peut-être même la pension de retraite, et c'est injuste pour les collègues, mais c'est aussi très pénalisant pour l'économie. Parce que quand on est dans une économie comme la Guadeloupe, qui est une économie très fragile, si on baisse les pensions de retraite, ça veut dire qu'on risque de tuer ou de mettre en grande difficulté toute l'économie. Puisque qui aujourd'hui peut se permettre de faire vivre l'économie de la Guadeloupe ? Ce sont les fonctionnaires, les gens qui y vivent, mais aussi les retraités qui viennent en grand nombre. Et si ces retraités n'ont plus de pension de retraite, ils ne viendront plus en Guadeloupe, ils ne viendront plus en Martinique, ils ne viendront plus outre-mer, et ils seront cloîtrés chez eux à essayer de survivre. Et c'est cela que nous dénonçons aussi au travers de cette réforme. Si cette réforme devait s'appliquer en l'État, quelles en seraient les conséquences pour le corps enseignant ? Pour le corps enseignant, c'est très simple, c'est entre 400 et 1000 euros de pension en moins par mois, sachant que les enseignants guadeloupéens sont déjà pénalisés, puisque l'indemnité de vie chère n'est pas prise en compte, et qu'en plus de cela, jusqu'à maintenant, on a le bénéfice d'unanimité en plus tous les 3 ans, qui va être supprimée aussi en rentrant dans le régime général. Et cela veut dire qu'un fonctionnaire de catégorie B, c'est-à-dire les agents qui travaillent dans nos établissements scolaires et qui sont en catégorie B ou en catégorie C, ils n'auront jamais de retraite, puisqu'on sait qu'ils ont des années de précarité avant d'accéder au statut de fonctionnaire. Et donc ces gens-là, on va leur demander d'avoir toute une carrière sans avoir cette unité tous les 3 ans, ça veut dire concrètement qu'eux n'auront quasiment plus de retraite, ou ne serait-ce que le minimum vital, avec 1000 euros pour faire vivre tout un foyer, puisque c'est la réalité des catégories B et des catégories C, on ne peut pas vivre en Guadeloupe. Oui. Donc, ce texte est à rejeter. Complètement. Il faut le rejeter complètement. Il n'est pas amendable en l'État. Nous, on dit, on rejette le texte. Si le gouvernement veut l'amender complètement et le modifier complètement, eh bien qu'il présente, qu'il revoit complètement sa copie. Et ensuite, à partir de là, on discutera en fonction de ce qu'on verra. Mais ce qui est présenté à l'heure actuelle, avec les minuscules modifications à la marge, qui sont plus de la provocation qu'autre chose, il est bien évident qu'on ne va pas céder. Le mouvement ne faiblit pas. On se maintient à 90% de glaire, de riviste et de blocage dans tous les établissements scolaires. C'est les chiffres encore ce matin. Et on va le maintenir tant que le gouvernement ne s'adrape pas. Il y a donc vos revendications sur cette réforme, ce projet de réforme concernant les retraites. Mais vos revendications vont bien au-delà, au niveau du corps enseignant en Guadeloupe ? Bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y a toute la plateforme de revendications que l'on porte depuis très longtemps. Le problème de la précarité, le problème des postes, le problème de la situation sanitaire des établissements scolaires, le problème du bâti scolaire. Et donc tous ces éléments-là font partie des éléments qu'on revendique depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, que l'on porte fortement, où on demande à avoir une éducation prioritaire dans toute l'académie, pas pour marquer d'un saut d'infamie le territoire, mais bien pour avoir des moyens supplémentaires en enseignant, des moyens financiers supplémentaires, et permettre à la jeunesse guadeloupéenne de réussir. Aujourd'hui, on a une jeunesse guadeloupéenne qui sort entre 18 et 24 ans avec plus de 60% de chômage. Ça prouve bien qu'il y a un problème. Et ce problème, pour que l'éducation puisse le résoudre, c'est-à-dire qu'il faut améliorer la formation. Et l'amélioration de la formation, ça passe par une amélioration des conditions de travail globales, que ce soit les enseignants, que ce soit le bâti scolaire qui est complètement désuet, et puis, bien évidemment, les moyens financiers pour pouvoir financer des projets, des voyages scolaires, et puis, tout simplement, des conditions de travail décentes et dignes. Aujourd'hui, M. le recteur travaille dans une climatisation à 18 degrés dans son bureau, mais il impose à toute la jeunesse guadeloupéenne de travailler par 35, par 40 degrés, dans des salles qui ne sont pas climatisées, pas ventilées, dans des conditions qui sont aujourd'hui insupportables. – Donc, syndicats d'enseignants, parents d'élèves, font bloc, visiblement, j'ai dit syndicats d'enseignants, bon, l'intersyndicale n'est pas encore là. – Elle est en train de se créer, et je crois qu'au-delà de petites divergences qui ont pu avoir lieu au départ sur la réforme des retraites, puisque c'est sur ça que nous sommes partis le 5 décembre, l'intersyndicale est en train de se constituer, nous espérons fortement que ça va se finir dans le jour à venir, les parents d'élèves nous ont rejoints sur la plateforme, au travers en particulier la contestation de la réforme du lycée et des E3C, qui posent lourdement problème, je crois que les motifs de contestation sont les mêmes partout, les enseignants, les lycéens, les parents d'élèves sont unanimes, sont d'accord sur le sujet, il faut revoir la copie, il faut changer les choses. – Le mot d'ordre, c'est la convergence des luttes. – Complètement, de toute façon, on est vers une convergence des luttes qui avait été annoncée dès le mois de décembre avec le congrès du Lamantin, il y a eu depuis deux autres réunions, dont celle de samedi matin, qui a abouti à deux grands mots d'ordre, c'est-à-dire le 29, la convergence du privé qui vient nous rejoindre sur un appel au blocage du rectorat mercredi matin, et puis le 1er février, bien évidemment, où là, normalement, c'est le début d'une convergence des luttes avec toutes les problématiques sociales qui s'ajoutent à notre plateforme de revendication en éducation, mais qui sont finalement très liées. La problématique du CHU et des services publics, la problématique de l'eau, c'est des choses qui concernent toute la population, exactement comme l'éducation. Je crois qu'en fait, il ne faut pas séparer l'un et l'autre, c'est un ensemble de choses qui dysfonctionnent depuis des années, et qui aujourd'hui, eh bien, ont cristallisé une colère forte, une colère sourde qui s'exprime publiquement, et qui va parvenir, je n'en doute pas, à un consensus global pour que l'État prenne ses responsabilités, les acteurs locaux prennent leurs responsabilités, et qu'on arrive à améliorer la situation de la population. S'agissant de l'éducation, l'opinion doit comprendre que ce sont les chances de réussite de nos enfants qui sont en jeu, là. Ah mais complètement ! Aujourd'hui, quand on nous explique qu'il n'y a pas d'éducation prioritaire dans cette académie, puisqu'il y a seuls trois malheureux établissements qui sont classés en REP+, alors qu'il y en a trois fois plus dans l'Académie de la Martinique et que toute l'Académie de la Guyane est classée en REP+, ça veut dire qu'aujourd'hui, on punit nos enfants en ne leur donnant pas les moyens, et on nous supprime encore 70 postes pour la rentrée prochaine, ça veut dire plus de précaires, ça veut dire plus d'élèves par classe, et donc ça veut dire moins de réussite pour les élèves, il faut bien être clair. Le rectorat ne fait qu'appliquer les directives de sa tutelle, il faut donc taper plus haut, non ? Je crois que c'est un peu ce qu'on fait, puisque le rectorat... Alors, c'est un petit peu facile que le recteur se dédouane en disant qu'il applique la politique ministérielle, puisque c'est le recteur qui va négocier au mois de décembre les suppressions ou les créations de postes, et force est de constater que, évidemment, il ne fait pas beaucoup d'efforts pour maintenir les postes dans l'Académie. Il a été nommé par ce gouvernement, il touche des primes en fonction des nombres de postes qu'il supprime selon la politique de M. Darmanin à la fonction publique, donc on pense, nous, à la FSU, qui ne fait aucun effort pour négocier les postes, donc il est aussi responsable que le ministère, mais comme lui ne semble pas en état de nous répondre, effectivement, on demande un arbitrage au-dessus, auprès du ministère, soit de l'Éducation nationale, des Outre-mer ou de la fonction publique, nous, ça ne nous pose pas de problème, mais effectivement, 50 jours de grève à plus de 90% d'établissements bloqués, je pense que ça attend une autre réponse qu'une simple audience avec le recteur qui va nous dire « je ne peux rien faire, il faut aller voir le ministre ». Et les discussions avec le rectorat ? – Le recteur a nos revendications, depuis le mois de septembre, on lui demande quand est-ce qu'il va réunir des groupes de travail sur l'éducation prioritaire, il ne daigne pas répondre. Sur la réforme des retraites, alors certes, ce n'est pas lui, mais bon, il peut transmettre auprès des services concernés, il ne répond pas non plus. Donc à un moment donné, aller dans son bureau juste pour discuter ou bavarder, c'est quelqu'un de charmant, il n'y a pas de problème. Mais nous, ce qu'on veut, ce n'est pas avoir quelqu'un de charmant en face de nous, ce qu'on veut, c'est avoir des réponses concrètes. Et ça, comme on ne les a pas, on continue la mobilisation dans la rue. Et puis, à un moment donné, il va bien falloir avoir des réponses. – Guillaume Marceau, nos élus, nos parlementaires, prennent-ils la mesure du péril, des périls même, que vous décrivez ? – Écoutez, on est un petit peu inquiets, puisqu'on en a rencontré déjà quelques-uns. Alors bon, il y a ceux qui font partie de la majorité gouvernementale et qui défendent la politique du gouvernement. Donc ces gens-là, je ne vois pas ce qu'ils peuvent apporter, si ce n'est entendre la colère de la population qui les a élus. Et donc, à mon sens, aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'ils portent cette colère-là, puisque même s'ils sont élus avec une idéologie, eh bien, ils doivent rester au service du peuple. Les autres élus que nous avons rencontrés, ou que nous allons rencontrer demain et mercredi, eh bien, on leur portera notre cahier de revendications, bien clair, bien net. Et puis, on espère bien qu'eux aussi vont porter à leur échelle et à leur niveau nos revendications, parce que c'est bien d'avoir un programme, c'est bien d'être un élu, mais il y a des élections et des échéances qui approchent. Et nous, on considère qu'ils sont les représentants du peuple et ils doivent servir le peuple et ses revendications qui sont là, de fait, unanimes. – Vous avez engagé un dur bras de fer avec votre administration. Reculer maintenant, ce serait évidemment capituler. Se pose également la question de l'impact de cette grève sur l'année scolaire des élèves. – Alors, vous savez, on a eu de nombreuses mobilisations. L'Académie de la Guadeloupe est quand même connue pour être une académie tumultueuse. Et il faut voir aussi que les enseignants sont des professionnels de l'éducation, ils savent s'adapter. En 2009, au moment du LKP, il y avait eu beaucoup de cris sur la qualité de l'enseignement, etc. Les enseignants avaient su s'adapter, les enseignants avaient su trouver des solutions. Les enseignants trouveront des solutions, ne pénaliseront pas la jeunesse. Ça, c'est une garantie parce que nous sommes des professionnels, parce que nous avons une conscience professionnelle, et c'est justement parce que nous avons une conscience professionnelle que nous sommes en grève aujourd'hui, contre les moyens qu'on nous attribue, ou plutôt qu'on ne nous attribue pas. – L'échec scolaire en Guadeloupe, c'est une fatalité ? – Non, ce n'est pas une fatalité. Mais à force de donner la portion congrue ou une peau de chagrin à notre académie et à nos élèves, on conduit nécessairement à des difficultés insurmontables. Il faut bien voir que si notre académie était classée en REP+, tous les élèves de CP et de CE1 seraient dans des classes dédoublées. Aujourd'hui, le recteur fait quoi ? Il dit non, surtout pas d'éducation prioritaire, on entasse 28 ou 29 élèves dans une classe. Quand on est 13 ou 14 dans une classe pour apprendre à lire, ou quand on est 28 ou 29, les chances ne sont pas les mêmes. Quand on est en REP+, et qu'un enseignant a une décharge pour pouvoir, puisque c'est prévu par la loi, pour pouvoir téléphoner aux parents, rencontrer les élèves en dehors du temps de travail, en dehors du temps de service, ça permet d'améliorer les choses, ça permet de faire progresser les élèves, ça permet de les focaliser sur leurs difficultés. Quand on a 30 élèves entassés dans une classe et que les cours s'enchaînent les uns après les autres, on n'a pas les moyens d'aider les élèves les plus en difficulté. Très bien. Donc le recteur doit revoir totalement sa copie. Le recteur doit revoir sa copie, doit interpeller son ministre de tutelle pour réclamer des moyens exceptionnels pour notre territoire à la hauteur des besoins. Guillaume Marceau, merci d'avoir répondu à nos questions sur ETV. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Question sans détour revient dès demain soir sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage ST' 501